C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était au lycée en particulier, après c'était plus clair, l'homosexualité, on ne connaissait pas ce que c'était, des garçons de 16 ans, c'était des histoires littéraires ou historiques. On pourrait parler de ça, Gide, Proust, homosexuel, Gide. Mais Mathieu, qui était déjà des inclinations littéraires et qui se targuait, de façon d'ailleurs toujours pudique, déguisée, on pensait que c'était de la blague. On croyait qu'ils se vantaient par souci de mimétisme littéraire pour devenir Gide, pour devenir Proust, mais on n'y croyait absolument pas. Nous, on avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, on pensait qu'à regarder les filles. Et les homosexuels, c'était inconnu, cette homosexualité, c'était même pas quelque chose de tellement condamnable. au crime. C'était tu, caché, tellement caché qu'on passait complètement à côté. Et donc, beaucoup d'entre nous, surtout quand on était venus au lycée, après c'est un peu différent, on pensait que c'était de la pause. Vous voyez ? Alors après, il a été connu qu'il vivait avec un garçon, etc. Et donc, dans notre adolescence et jeunesse, effectivement, on n'y croyait pas.